Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo-analyse. Aujourd'hui, on va analyser un Volvo New FH gratuit. On va voir ce que ce dernier vaut en jeu. Allez, à tout de suite. Et salut à tous, c'est Yellow. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Aujourd'hui, petite vidéo-analyse. Comme d'habitude, vous avez tellement bien l'habitude de tout ce contenu sur la chaîne Transport 24. En tout cas, ça me fait plaisir de vous apporter un maximum d'informations concernant ce jeu. Et bien sûr aussi sur ATS et puis d'autres jeux qui vont arriver. Donc, restez à l'affût sur la chaîne. Il y a pas mal de petits jeux qui vont arriver courant novembre, voire même fin octobre. Pas mal de petits trucs. Donc, restez vraiment à l'affût et partagez un maximum cette chaîne afin que tout le monde soit informé de ce qui vous attend. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le Volvo New FH. Alors, ce n'est pas celui de KP Truck Design. Donc, celui de KP Truck Design, je vous le rappelle, est en cours de développement. Le modeur est en train de travailler d'arrache-pied sur ce véhicule pour vous apporter vraiment quelque chose de très qualitatif. Donc, il faut lui laisser un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Donc, sachez que le véhicule de KP Truck Design est très, très complet, très varié. Énormément de personnalisation, énormément de choses sur ce véhicule. En tout cas, voilà. Restez à l'affût sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai des informations, je vous les publierai. Et dès qu'il est disponible, bien entendu, ça sera en exclusivité sur la chaîne uniquement. Alors, celui que je vais vous présenter, c'est pour ceux qui ont la flemme d'attendre, qui en ont marre d'attendre, celui de KP Truck Design. Donc, je vous ai trouvé un Volvo New FH totalement gratuit. Alors, celui-ci, vous n'attendez pas non plus à avoir quelque chose de spectaculaire. Donc, c'est un véhicule qui est très, très sobre et très simple. En termes de personnalisation, il n'y a pas énormément de choses. Et vous allez le découvrir comme moi sur cette petite vidéo. Alors, pour cela, on va dans le vendeur de véhicules. Et puis, on va aller dans le concessionnaire modé. Et le voici. Le voilà, le petit FH. Alors, en termes de 3D, il est plutôt joli. Il faut le dire ce qui est. Il est plutôt pas mal. Il est plutôt bien réussi. Alors, sachez que c'est une 3D qui a été récupérée. Ce n'est pas une 3D qui a été faite par le moddeur. C'est une 3D qui a été récupérée. Sachez que vous pouvez récupérer des 3D sur différents sites. Et puis, les utiliser sur des logiciels comme Zmodeler. Ou je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Donc, voilà. Donc, du coup, vous pouvez les sortir directement, ces modèles 3D-là. Et puis, du coup, voilà. Alors, déjà, petit défaut que j'aperçois ici. Regardez. Là, il y a un trou au niveau de la cabine. Vous voyez qu'on voit à travers. Donc, on voit que déjà, c'est un petit peu fait à l'arrache. Donc, on voit que là, il y a un trou. Donc, on voit l'extérieur. Normalement, on ne doit pas voir l'extérieur. On doit voir la portière, etc. Enfin, on ne voit rien du tout. Même, normalement, il doit y avoir le moteur et tout. Donc, du coup, là, déjà, petit défaut. Mais c'est dommage parce que le véhicule est plutôt joli. Voilà, il est plutôt joli. Il a une bonne petite gueule. En tout cas, elle est très sympa, ce petit Volvo. Et peut-être que dans un futur proche, on l'aura sûrement sur ETS2. Donc, le Volvo New FH officiel sur SES. En tout cas, on attend déjà le MAN TGX 2020 qui devrait faire son apparition pour la 1.42 si tout se passe bien. Donc, on va attendre un petit peu déjà. On ne va pas mettre la charrue avant les bains. Donc, voici ce petit Volvo qui est la 3D. Elle est vraiment plutôt bien réussie. On a remis quelques petits défauts. Mais sinon, ça reste vraiment potable. En termes de cabine, on ne va retrouver qu'une seule cabine. Malheureusement, voilà. En termes de châssis, ça va être exactement la même chose. En termes de motorisation, donc, sachez que c'est les moteurs, les sons d'origine. Voilà, ils sont par défaut SCS. Donc, vous n'attendez pas à avoir un son de crichbaum ou autre. Donc, c'est vraiment un son par défaut. Donc, voilà. Alors, après, vous voyez que si on sélectionne, il n'y a rien qui change. Voilà, ça reste très banal. Voilà, même pas sur la calandre, rien du tout. Voilà. En termes de transmission, donc, c'est pareil. On va retrouver les transmissions basiques. Donc, les iShift. Une transmission Allison, d'eux-mêmes. Et puis, voilà. Le truc vraiment banal. Voilà. En termes de skin, on n'a rien du tout. Voilà. On n'a rien du tout. On a les couleurs par défaut SCS. Donc, après, si vous voulez faire une petite couleur sympathique, eh bien, voilà. C'est votre création qui va faire tout ça. Donc, voilà. Alors, moi, je vais lui mettre une petite couleur cool. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme couleur ? On va aller vers le bleu. Tiens, ça peut être pas mal. Tiens, en vert. Ouais, c'est plutôt sympa en vert. Allez. On va le mettre en vert comme ça. Ça peut être pas mal. Voilà. En termes de personnalisation, bah, écoutez, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a absolument rien. On ne peut absolument rien changer, hormis juste les roues. Les roues. On va lui coller quand même des roues sympas, histoire de lui donner un petit style. Alors, vous voyez qu'on n'a même pas les accessoires du Volvo Tuning Pack. Bon, c'est un peu dommage. Voilà. On ne les a même pas. Ils n'ont même pas compatibles. Donc, ça, c'est vraiment un point négatif. Mais bon. Après, voilà. Après, c'est une 3D qui est sortie. Franchement, le mec, en fait, il ne s'est vraiment, vraiment, vraiment pas pris la tête par rapport à ça. Il a fait ça vraiment très simple. Voilà. Alors, attendez. Parce que ça, du coup, je vais faire un truc plutôt sympa ici. Voilà. On va mettre du Volvo ici. Ça, je vais le mettre là. Et puis, hop. Voilà. On va le mettre là. Et tac. Voilà. On va faire. Voilà. C'est hors d'avoir un truc quand même relativement propre. Donc, oui, en termes de personnalisation, il n'y a absolument rien. Franchement, vous n'attendez pas non plus à avoir un truc de fou. Après, bon, si vous voulez rouler avec, vous pouvez. Il fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va le tester ensemble après. Au niveau de l'intérieur, bon, voilà. Ça reste ni plus ni moins l'intérieur du Volvo ancienne génération, du FH ancienne génération. Donc, voilà. Ça n'a rien à voir avec le nouveau. Il n'y a rien qui a été fait. Donc, c'est vraiment très, très banal. En termes de personnalisation intérieure, c'est pareil. Il n'y a absolument rien, hormis juste le volant qu'on peut changer. Mais alors, franchement, c'est... Il n'y a rien. On ne peut même pas mettre de franges, pas d'accessoires au pare-brise, pas de plaque chauffeur, rien, pas de tablette, pas de... Il n'y a absolument rien, en fait. C'est vraiment un camion très, très, très basique. Il n'y a absolument rien à faire sur ce véhicule. Donc, voilà. Bon, c'est dommage parce qu'il y a quand même une bonne gueule. Et bon, je pense que le... Enfin, la personne qui l'a sorti au format SS, je pense qu'il aurait quand même dû travailler un peu plus dessus de façon à nous sortir une version convenable. Donc, voilà. Alors, en termes d'erreur, écoutez, on a eu une erreur. On a un PMG, voilà, qui n'est pas à jour. Bon, ce n'est pas méchant. Juste un fichier PMG qui n'est pas à jour en fonction de la version. Et sinon, il n'y a absolument aucune erreur. C'est un véhicule qui est très, très clean. Donc, si vous voulez rouler avec, vous pouvez y aller. Au niveau des templates, bon, on doit pouvoir le skinner. Je pense que le template du Volvo FH de base est compatible avec celui-ci parce que là, en fait, il y a juste les feux qui changent, les optiques à l'avant. Mais sinon, ça reste absolument le même. Donc, je pense qu'il y a possibilité de le skinner avec le template du Volvo SCS. Donc, faites le... Voilà, dites-le moi en commentaire si vous avez réussi. Il y en a qui ont téléchargé les véhicules. Mais sinon, voilà, ça reste assez banal. Là, je vois encore des petits défauts. Regardez, quand je tourne, hop, ici, vous avez la partie plastique qui est là. Et en fait, là, il n'y a absolument rien. Donc, vous voyez que là, il y a des défauts. Voilà. Après, ce n'est pas bien méchant. Allez, on va confirmer. On va acheter le véhicule. On va le mettre, donc, tac, ici. Voilà. Et puis, on va aller tester ça. On va voir ce qu'il donne, ce petit Volvo quand même. On va aller quand même le tester. Alors, on va déjà... C'est déjà bon, tiens. On est déjà de nuit. Voilà. Donc, c'est formidable. C'est parfait. Donc, on va pouvoir tester les feux. Donc, les sons, écoutez, c'est par défaut. On est sur du... du... du SCS défaut, hein. Par défaut. Donc, voilà. Après, je pense qu'il y a toujours moyen de rajouter le son de Krishbomb dessus. Ça, il n'y a aucun souci en changeant les fichiers. Voilà. Au niveau des feux. Alors, là, je suis en feu de position. J'ai juste eu un tout petit truc de rien du tout qui s'est allumé ici. Donc, rien d'extraordinaire. Voilà. Regardez, même les feux sur les côtés ne s'allument même pas en feu de position. Ouais, c'est bizarre, ça, d'ailleurs. À l'arrière, ça s'allume. Il n'y a pas de souci. Donc, là, on est sur les vraies optiques à l'arrière, donc de la dernière génération. Ça, il n'y a pas de souci. Feu de recul, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Donc, les freins fonctionnent. Les clignotants fonctionnent. Donc, ça, il n'y a aucun problème. À l'avant aussi, tout fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. Au niveau des feux de croisement, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Donc, là, par contre, on a vraiment le tout qui s'allume. Donc, on a les DRL qui s'allument. Donc, les feux d'urne, les feux de jour qui s'allument. Et également, donc, la lightbox en haut. Voilà. Mais toujours pas. Donc, les feux de gabarit sur les côtés qui sont absolument pas fonctionnels. Donc, ça, c'est un peu dommage. Voilà. Au niveau des feux de route, tout fonctionne. Donc, ça reste un intérieur SS classique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Franchement, ça reste relativement simple. Donc, voilà. Rien à signaler là-dessus. Voilà. Donc, voilà. On va éteindre, donc, les feux. Et puis, on va aller... Alors, tac. J'ai éteint tout. Voilà. Merci. On va se mettre... Alors, on a déjà des erreurs qui sont apparus ici. Bon, là, ça, c'est des erreurs qu'on retrouve régulièrement dans les modes Too many indices in chassis, machin. Ça, c'est régulièrement sur les modes qu'on retrouve cette erreur. Mais elle est totalement inoffensive. Vous inquiétez pas. Allez. On va se mettre, tac, en journée. Et puis, on va admirer ce que donne ce véhicule en journée. Écoutez, il est plutôt plaisant. Il est quand même sympa. Voilà. Il est quand même sympa. Bon, c'est dommage qu'il y ait quelques petits défauts. Et puis, qu'il n'y ait pas de personnalisation, clairement. Parce que, franchement, sinon, il est vraiment pas mal. Alors, juste regarder. Ouais, parce que, regardez, on n'a même pas les feux d'urne qui s'allument Il faut mettre les feux de croisement pour qu'ils puissent s'allumer. Ça, c'est un petit peu dommage aussi. Voilà. Mais bon, après... Ah, j'ai pas vu en haut si ça fonctionnait. Regardez, on n'a même pas les feux ici qui s'allument. Alors, peut-être en mettant les phares... Ah, non. Attendez. Je vais regarder juste un petit truc. Peut-être que... Alors. Tac, tac. Voilà. Est-ce que là, ça va fonctionner ? Si je mets les phares. Ah, non. Vous voyez, même en haut, les feux de gabarit en haut ne fonctionnent pas. Donc, ils sont pas fonctionnels du tout. Donc, comme je vous dis, ça a été vraiment sorti à l'arrache. Voilà, voilà. Bah, écoutez. Quoi vous dire sur ce véhicule ? Moi, mon avis, pour moi, bon, vous pouvez rouler avec. Il n'y a pas de souci. C'est un véhicule qui n'a pas d'erreur. Il est clean niveau log file. Ça, il n'y a pas de souci. Néanmoins, voilà. Pas de personnalisation. Vous ne pouvez rien faire dessus hormis changer les roues. C'est tout ce que vous pouvez faire. Les feux latéraux sur les carénages latéraux qui ne fonctionnent pas. Les feux DRL qui ne fonctionnent pas. Les feux de gabarit qui ne fonctionnent pas. Pas de personnalisation. Aucune personnalisation. Vraiment aucune. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, très franchement. Voilà. Attendez plutôt celui de Capitre Design qui va être juste monstrueux. Je vous dis, dès que j'ai des nouvelles, je publie tout ça sur la chaîne. Vous inquiétez pas. Vous serez très vite informés. C'est dommage parce qu'il a du potentiel, ce véhicule. C'est con. Il est gratuit mais il n'y a rien à faire dessus. Il n'y a absolument rien à faire. Voilà. J'espère que cette petite analyse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications. Le petit pouce bleu qui fait plaisir comme d'habitude. Un grand merci à vous de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. Vous êtes ma motivation. Je vous l'ai déjà dit. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Très, très important pour la chaîne. Pour l'évolution de la chaîne. Et puis surtout pour son contenu, etc. Et puis moi, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada